Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers résistants, je vous informe que nous nous dirigeons pas à pas vers le statu quo durable. Qui dit statu quo durable dit Sassou Nguesso au pouvoir légal et illégitime jusqu'en 2021. Et puis, mesdames et messieurs, je le répète, nous sommes maintenant dans l'entonnoir d'un statu quo durable. Et ceux qui ont l'intelligence, les stratégies, même la matière de ce statu quo, ils s'en foutent. Souvenez-vous de la Somalie, le statu quo durable. Nous allons vivre cette situation de la Somalie. Pour vous connairez, pour votre lâcheté, pour votre rétise, arrêtez. Nous sommes dans le statu quo durable. Qui va aller jusqu'en 2021, Sassou Nguesso là. Les pays complètement détruits. Complètement outragés. Surrendittés à mort. Ingouvernables. Et comme ça, ça s'arrange. Et pourquoi ? Je dis pourquoi. Parce que, tous ceux qui travaillent autour de cette économie du chaos, ça les arrange. Que le Congo, les peuples congolais soient dans la merde, ils s'en foutent complètement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, regardez. Nous avons le pétrole congolais. On dit que nous sommes les 4e pays producteurs de pétrole du continent africain. Mais, bon, bien sûr que c'est étudié par la compagnie française totale, italienne unie et tous les autres. Est-ce que nous connaissons le baril exact exploité au lard de Poitiers-Nord là-bas ? Rien du tout. Le pétrole congolais est aujourd'hui exploité de manuels gratuites. De manière gratuite. C'est gratuit. Plus il y a la merde dans un pays comme ça, plus les gens font les affaires. Et c'est ça qu'ils cherchent. Le marché des métiers nationales et de toutes ces organisations, les mafieuses, même pour criminels, ils ne cherchent que ça. L'association du Congo est idéale. C'est l'association idéale. Donc, nous ne connaissons pas le baril de baril de pétrole exploité là-bas et ce qui revient à l'État congolaire. Déjà, le pétrole avec Sassou Nguesso 1 et aujourd'hui 2 et 3 a été toujours exploité de manière opaque. Et combien de fois dans ce chaos-là ? Sassou n'a jamais été aussi faible. Et comme il est faible, pour maintenir son pouvoir, donc il brade tout le pétrole là. Faites-la pour qu'on fait. Donc, les gens donnent, donnent. Donc, c'est les affaires entre le peuple congolais, la condition de vie. Ils s'en foutent complètement. Parce que vous êtes un peuple de moutons. Mesdames, messieurs, oui, parlons du bois. On dit que nous sommes le troisième pays producteur de bois du continent. Je vous informe que ce bois aujourd'hui congolais, surtout de la Sanga et de la Likwala, au nord, partie nord du Congo, il est à 90% expatiés de manière illégale. On coupe le bois avec la marque Congo. Et quand ils arrivent à la frontière du Cameroun, on découpe les deux bouts, on met le bois camerounais. Et on se touche juste de passer la frontière. Et donc, c'est un pillage systémique. Et dans ce pillage, on trouve beaucoup d'affaires français, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Asiatiques et autres. Donc, ils se serrent les coudes entre toute la mafia mondiale et là. Comment vous allez sortir de ce qu'on sortit de là ? Ils ont des stratégies qu'ils ont déjà élaborées pour un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Mais qu'est-ce que vous êtes là en train de pleurer, faire des amalgames, nord, sud, est, ouest, Sassou a pleuré, hôte. Non ! Sassou Nguesso est là pour représenter les intérêts de ce marché mafieux. Donc, je vous parle du pétrole. Donc, le pétrole, ils appellent le pétrole au moment où Sassou Nguesso est là. En plus de ce pétrole, qu'il est exploité de manière illégale. Mais je vous informe que 17% ou 20% de ce qu'on donne à Sassou Nguesso, tout ça sert à lui, à acheter la conscience nationale et aussi internationale. Nous avons oublié les moyens de nuisance, c'est-à-dire les armes et les munitions et toute la logistique qui permet de déclasser l'humain au Congo, de déshumaniser la guerre à symétrie, les terroristes militaires, les arrestations habituelles et tout ce que vous connaissez comme violente. Parce que la violence, la terrain est devenu un mode de gouvernance pour le régime. Plus les gens sont dans la terrain, plus ils ne vont pas se maintenir. Et demain, il peut se faire un délire par le même système, la même méthode, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, ça sert aussi la terrain pour qu'ils relèvent à un du clan ou un enfant. Voilà. Ça va être pareil. Vous croyez qu'ils vont lâcher comme ça ? Mesdames, Messieurs, oui. Donc, il faut aussi dire que, il y a aussi tous les... Troisièmement, il y a tous les réseaux des forces scientifiques qu'on appelle les sociétés secrètes. C'est des réseaux de lobbying, d'influence, d'achat des conserves mondiales. Bien sûr, ces réseaux sont axés autour des loges congolaises et elles-mêmes sont représentées aussi aux loges françaises et aux loges par les réseaux sionistes. Donc, vous comprenez déjà qu'on ne s'en sort pas. On est dans l'entonnoir. Ils nous ont mis dans une machine à laver. Donc, pour arrêter une machine à laver, vous n'avez que trois moyens. Soit, il n'y a plus d'énergie, la machine à laver ne tourne plus, soit, elle tombe en panne et la troisième, c'est qu'il y a une main extérieure qui vient arrêter le bouton. Mais nous, la main-là, c'est que le peuple mettons les gens dans la rue, simplement. Nous n'avons plus le choix parce qu'ils ont des intelligences, ils ont des stratégies, ils ont de la matière. La matière que je parle déjà, la stratégie, c'est national au niveau des eaux, des officines, c'est-à-dire l'intelligence et les satélites sont au niveau d'abord de l'officine maléfique, de l'oyocratie. Donc, ils élaborent des agendas permanents, des scénarios, des hypothèses avec tous ces plans-là. Ils ne pensent à rien ni au but de la condition sociale ou humaine au Congo et ils pensent à conserver les pouvoirs. Point barre. Le reste, on s'en fout. Au bosseau, au bosseau, au bosseau. Voilà. C'est comme ça. Donc, je vous dis sincèrement, ce système-là n'est pas aménageable. Ils veulent maintenir leur pouvoir jusqu'au bout par tous les moyens de l'État congolais dont ils disposent, dont ils ont acquis de manière illégale et illégitime. Donc, ce système-là va rester comme ça si nous ne prenons pas notre responsabilité individuelle et collective de mettre les gens dans la rue. Nous devons d'abord éviter les amalgames type nord-sud-est-ouais. Ça ne sert à rien. Je vous l'ai dit avant que si il y avait des Kinganga, des Jawara, des Marins, comme on avait avant, qu'ils soient du sud ou du nord, c'est comme un chat qui soit gris ou noir, pour vous qu'il attrape le chat, pour vous qu'il attrape la souris. Un chat, qui soit gris ou noir, pour vous qu'il attrape la souris. Donc, militaire du sud ou légion du sud ou du nord ou autre, ceux qui veulent faire un coup d'état salutaire, n'ont qu'à faire pour le pouvoir. Mais pourquoi chercher les amalgames nord-sud-france ? Il n'y en a plus à cet état de 91. Moukoukou avait pris ses responsabilités. Mais là, nous n'avons pas quelqu'un qui peut prendre ses responsabilités militaires pour faire ça. Donc, il peut arriver des initiatives, des gens engagés, qui disent, non, mais des militaires qui soient du nord au sud ou entre sudistes, entre nordistes, on veut libérer le peuple. Vous pouvez faire un coup d'état salutaire. Mais il me semble qu'en vue des conditions militaires et immatériennes et de tout ce qui est caché et autres, ça semble être difficile. En tenant compte aussi de tout ce que le dictateur a utilisé comme tribalisme politique, comme mode de gouvernance, donc les gens se méfient. On est tout Congolais maintenant en méfiance et en défiance. On se méfie les uns des autres. passer des problèmes de trahison, d'empoisonnement, de plein de choses et des défiances aussi. On s'évite maintenant et ça range les régimes. Donc, c'est ça le problème. Et là, ils captent un à un. Et les gens tombent, nous sommes devenus comme dans un bowling. On tombe un à un comme dans un bowling. Ils lancent des quilles comme ça, les opposants, les intellectuels, ceux qui ont affronté l'âge, ils tombent, ils meurent. Et lui, il reste là parce que ces gens-là vivent longtemps. Donc, vous êtes là en train de déclasser vous-même et aussi notre pays et autres à cause de ces soi-disant faux opposants qui ont acheté leur liberté, leurs conditions sociales et qui viennent parler, faire des conférences de presse à la con sous commande du Corbeau. Et voilà. Donc, nous sommes en train de déclasser. Ces gens-là sont déclassés, décrédibilisés comme là. Donc, nous, aujourd'hui, il faut qu'au niveau de l'IDC, il faut qu'avec les Mokoko et tous les citoyens civils, cadres civils et militaires trouvent une stratégie de mettre les gens dans la rue. Il n'y a qu'une seule solution. Parce qu'aujourd'hui, pour le régime, toute la condition sociale et humaine au Congo qui est déjà déclassée, déshumanisée, pour eux, ce n'est encore que 10%. Donc, ils ont encore 90%. Ils ont la marge de 90%. Donc, ils peuvent encore vous humilier, vous déclasser, vous déshumaniser partout. C'est encore rien. Vous n'avez encore rien vu. Donc, si vous continuez à s'indigner au lieu d'agir, vous allez faire là. Vous allez attendre quoi? La France qui maintient son rang, la sous-région Grèce aussi au Congo, un pays stratégique où un pays va être jugé et parti? Ce n'est pas possible. Sinon, ça, ça serait vrai. Donc, tous ceux qui viennent parler qu'ils m'ont encore arrivé, c'est de la masturbation intellectuelle. C'est tout. Que dalle. Sinon, que dalle. Ils ne liseront pas. Ils ont des intelligences, ils ont des stratégies, ils vont vous divertir, ils vont vous faire ce que vous espérez. Quoique, la France n'est pas au courant de la situation qu'on laisse, les gens vont se tourner à l'Élysée, au Quai d'Orsay et devant tous les... Aller expliquer. Aller expliquer quoi? La France est la première puissance de renseignements d'Afrique. Ils connaissent tout, surtout dans notre pays. Vous allez expliquer quoi? Ils connaissent tout des A et Z. Arrêtez de vous prendre pour les... Donc, l'action n'est plus à laisser... Non, à arracher votre liberté, votre dignité et ça commence par mettre les gens dans la rue. Parce que chaque mois, nous perdons 10 000 personnes au Congo à cause de la condition humaine exécrable. Dans un pays qui, pourtant, les ressources sont envieuses. Mais nous sommes dans la... 90% de la population dans la merde à cause du coin. Parce que nous sommes un pays occupé. Nous sommes au temps de l'occupation comme la France a été un pays occupé. Nous vivons sous le jour de l'occupation. D'abord de la dictature de Sassou et Rengueso, mais aussi de toutes ces forces, de toutes ces mafias, de ces forces qui ont compris qu'ils ont du pétrole. On peut donc exploiter ça à titre gratuit. C'est un pays zinzin. On peut couper les bois là-bas, c'est un pays zinzin. On peut exploiter les mines solides, c'est un pays zinzin. Les taxes, c'est autre, tous les marchés de maintenance, des centrales hydroélectriques, de tous les réseaux électriques ou d'addiction d'eau, tout ça, on peut maintenir ça. C'est un marché. Donc, ils utilisent ça. Plus les chaos en facture, on fait les affaires au détriment du peuple. Et nous sommes en face des mauvais, trop mauvais pour être utiles à l'interesse général du peuple. Donc, est-ce que nous avons laissé à se plaindre avec ces gens qui sont plus au stade d'humanité sont déclassés ? Donc, nous devons nous organiser, suturer nos cerveaux, suturer, penser. Je vous avais dit que Sassongueso, si nous mettons, il y a un million et demi d'habitants dans Brazzaville, mettons seulement 40% de cette population dans la rue. C'est-à-dire, ils occupent, chacun reste dans son quartier. dans Kisundi, dans Kozingwaka, dans Madibou, dans Bakongo, dans Kellekele, dans Filou, dans Mungali, Potopoto, Wenzé, Talangaï, puis là, Gamasoko, Petit Chose, Mikanou 1, Mikanou 2, Kombo, Masengo, ils sont en dirie. Ils ne télèrent pas tout. Donc, les gens restent ceux-eux. On coupe, on met les... On coupe, c'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de sucler. Donc, vous devez bloquer la suculation. Mettez surtout la jeunesse parce que c'est l'air à venir qui est en jeu. Ils bloquent les routes pendant... Il faut qu'ils se soient perturbés. Il n'y a pas qu'une circulation dans Brazzaville pendant une semaine. Les gens ne peuvent pas sucler. Perturbés, les gens restent dans leur quartier. Il ne faut pas aller là. Donc, ils ne pourront pas avoir toute la logistique pour aller dans... Brazzaville, c'est énorme. Ils vont avoir certaines priorités pour aller garder où? Ou parce qu'il y a des missions diplomatiques accréditées au Congo qui ne peuvent plus circuler. Donc, ils vont faire des priorités et ça, ça peut perturber. Et de ce côté, les militaires patriotes peuvent faire sorte de guérilla. Le but est de trouver les détonataires. C'est comme... Voilà, c'est comme du bandou. Dès que vous avez les détonataires, c'est bon. Dès qu'on va rentrer dans l'anglénage, dans la guérilla urbaine et c'est parti. Et là, c'est fini. Et jusqu'à la suite du indicateur, il y aura toujours des officiers ou des soldats ou des militaires patriotes qui en ont marre de ce régime. Ils vont occuper le palais présidentiel et la maison de la radio et sans oublier l'arroport international de Brazzaville. Et à ce moment, on fait les communiqués et on fait shooter les régimes et après, on va aller chercher là-bas au You pour récupérer ces gens-là et les traiter après. Bon, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment laisser plus faire parce qu'il n'écoute la communauté internationale. L'ONU, ce n'est pas possible parce qu'elle est alliée maintenant de ce bazar des militaires nationales. On sait qu'ils financent l'ONU. C'est les États, c'est les multinationales, tout ça avec les puissances. Donc, ils sont là pour faire leurs affaires. Donc, vous croyez qu'ils peuvent être jugés et partis? Oui? Dis-moi. Ce n'est pas possible. Mais c'est possible parce qu'ils sont jugés et partis. L'Union africaine, nous ne parlons plus. Nous avons le premier contingent des mercenaires, c'est eux. Donc, on ne parle pas de la priorité, l'Union africaine. Parlez d'abord de votre pays avant de passer les communautés africaines ou autres. rien du tout. Tous les gros mercenaires qui tuent les Congolais, qui font le bazar dans toute la sous-région, surtout des Africains. Donc, arrêtez d'abord de protéger votre pays. Après, l'histoire des Unions africaines, entre Africains, après, prenez d'abord la responsabilité de votre pays. Diffonnez d'abord votre pays. et troisièmement, la France, nous, on est en observation, on était en confiance. On me furent déjà avec Macron. Donc, on regarde, on regarde, mais il me semble que on se dirige pas à pas vers l'un des deux au Congo. Donc, vous voyez déjà ceux qui sont venus chanter à nous sur la diaspora, qui ont voté Macron, qui ont voté Macron, on va faire ceci, il va changer, c'est un jeune président. On croyait qu'il allait partir. Mais là, vous voyez que la situation là, on tue là. Vous attendez quoi? Parce qu'il y a le garantie de tuer, 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 tuer les gens mères. La Commission disait, vous attendez quoi? Quoique tous ce qu'il s'assume et s'offrir une seule fois, s'il y avait seulement un individu qui subissait ce qu'il s'assume qui se fait au Congo. En France, ici, il n'y aura pas de Français dans la rue. Stop! Mais pourquoi on ne le fait pas? Donc, arrêtez de venir faire votre masturbation intellectuelle ou je ne sais pas quoi, qu'il allait nous libérer comme ça. Non, ce n'est pas possible. Mais ils sont sortis là, ils sont sortis là. Tous ceux qui sont arrivés à, ils étaient là, voilà. Donc, même ceux qui torturent à les mains avec les faux opposants, que ce soit ceux qui sont déclarés et ceux qui sont ne sont pas déclarés. Ils sont là dans la résistance ici. Ceux qui sortent aller collaborer avec ça. Derrière les autres. On organise la résistance et d'autres sont derrière ces écuries-là. Je ne cache pas mes mots, il y a tous les réseaux qui sont là. Donc, moi, je suis dit non, je connais bien, j'ai des réseaux aussi dans le Nord qui disent non, que les là, c'est Sassou2, c'est Sassou2. Ça, c'était connu. Maintenant, vous faites ça. Maintenant, tous ceux qui étaient derrière nous à la résistance, qui nous font des coups derrière, qui ont des amalgames et qui ont des têtes pour donner des informations. Mais alors, il n'y a plus de manifestation. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Le pays est retardé. Dans la résistance, personne ne veut plus aller dans les manifestations ni dans les assemblées autres. Vous allez chercher. Vous allez gagner. Le peuple est là. Nous sommes en défiance individuelle et collective entre nous dans la diaspora. Parce que tous ces compagnies étaient là pour la résistance et tous ont vendu les rames pour 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros ou pour un voyage ou pour un pays. Voilà. Vous voyez ça ? 6 millions. Ceux qui devaient diriger le pays, cette génération, non. On n'est pas tous comme ça. Dans un combat, il y a ceux qui sont facilement achetables et il y a d'autres qui ne seront jamais achetables. Donc, nous comptons sur ceux-là, cette minorité-là. Mais c'est eux qui vont prendre passer. C'est les plus déterminés, les plus engagés. C'est vous qui vous parle. Courage à vous. Continuons. Nous allons gagner. Parce que toute chose a une fin. Un dictateur a toujours un débit et une fin. Et nous avons le dernier mot. Parce que nous sommes les souverains peuples. Nous sommes nombreux et nous cherchons les stratégies. D'où l'enjeu n'est plus compté sur ces faux opposants-là. Je peux les citer. Bon. Pour ne pas... Bon. Parce qu'il y a la vie. Parce que quand vous venez ficher comme homme politique, on peut vous attaquer. Parce que vous êtes... Vous rêvez ou vous cherchez à diriger les destines de tout un peuple. Mais en même temps, vous êtes en train de les tailler. Je veux te dire. Il t'a dit. Arrêtez ces gens-là. Ces jeux-là. Moukweke. Arrêtez ces jeux-là. Mathien Ndjan. Arrêtez ces jeux-là. Guy Parfait Kolela. Arrêtez ces jeux-là. Tchati Mabiyala. Arrêtez ces jeux-là. Mais vous êtes fichés. Il n'y a pas de... On ne peut pas mettre les jeux dans l'arrière à Brasavi à cause de vous. Parce que certains ont pris le... le citoyen comme du bétail électoral ou partisan. Il est bloc. Et les éducateurs sont en train de déclasser tout un pays. Et vous êtes en train de faire le jeu-là. Donc, je vous ai dit sincèrement, la soutien, ce n'est plus aux incontations ni à l'indignation mais à l'action. souturons-nous et mettons les gens dans la rue. Un million et demi dans Brasaville. Il y a plus d'un million et demi de personnes à Brasaville. Mettez 500 000 personnes dans tous les quartiers. Ils ne bougent pas. Avec quelque chose de coordonné avec les armées patriotiques et les motiver que si vous prenez le contrôle du pays, oui, c'est vous qui serez honoré. Parce que ce qui vient là, ce sera une vingt démocratie avec des gens responsables. Imaginez tous les moyens de l'État là. Que ce soit les ressources forestières, que ce soit pétolières, que ce soit des services autres, dans les maïs, sans oublier les bien mal acquis, les paradis fiscaux, avec tout ce qu'ils vont faire et tous ces moyens là revenus au nord du peuple et avec des gens responsables. Votre condition de vie va être vraiment envieuse et vous êtes tenté de déclasser parce que vous avez un petit château de cartes quelque part dans tel quartier. on vous donne de l'argent pour vous souvenir attendre. Vous devenez comme des enfants arrêtés. Donc vous devez mettre les solutions aujourd'hui. Le mot d'ordre est insurrection citoyenne couplée avec les forces armées patriotiques et que les gens restent dans leur quartier et bloquent. Il y a un mot d'ordre ce sera par surprise. Il faut faire des agents qui vont amener des informations pour qu'il y ait tel jour on met les gens dans la rue. Même un peu pour qu'à partir du premier juillet tous restez dans vos quartiers bloqués vos quartiers. Ça peut être relé ici sur la toile sur tous les réseaux et on bloque. Le pays est bloqué. À Brazzaville c'est pas aller chercher à se battre dans le poule ça ne sert à rien. Bloquons Brazzaville et si Poitainoie entre la mêlée tant mieux il n'y a que Brazzaville et Poitainoie si on bloque Brazzaville et Poitainoie ça se trouve qu'ils se tombent comme le château de Cap. Il n'est rien il n'est rien il est foutu il est là il réside parce qu'il y a ces forces-là qui alimentent ce pétrole qui exploitent ce pétrole ce bois ces services c'est tout cela pour le maintenir parce que ça a l'air pour le moteur de s'enrichir vite 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 parce qu'ils ont peur de cette génération responsable qui va arriver et c'est la raison pour laquelle ils maintiennent ce main ils font la diversion par des états qui les représentent vous avez oublié entendu Emmanuel Macron parler de de Sassou Nguesso qu'est-ce que dalle les mêmes stratégies où Londres avait parlé ils faisaient semblant mais en plus les gens étaient avec Sassou vous avez entendu d'honneur on croyait qu'il allait faire tout l'état rien du tout donc il y a des puissances financières qui sont derrière ce marché du Congo et donc qui exploitent gratuitement ces ressources et plus il y a les bazar plus ça s'arrange donc c'est à nous de nous libérer de ça sinon que dalle regardez dans l'Union Européenne ici en France les gens et les peuples se battent dans la rue il ne faut pas rester là-bas nous on a cherché on a cherché à mettre la solution politique ça n'a pas marché on a cherché la solution politique ça n'a pas marché élection trafiquée et tout ça il est toujours là et tout ce qu'il fait comme agenda politique qui c'est pour eux ce n'est pas pour le peuple donc nous restons les mains d'un jour dans la rue 10 000 personnes s'il y a la case de 10 000 personnes bon si nous entendons un nom ce sera 120 000 tu es tout ça de toute façon au Congo si tu parles tu meurs si tu ne parles pas tu meurs alors parle et meurs au Congo si tu ne te révoltes pas tu meurs et si tu te révoltes tu meurs alors révoltes-toi et meurs et on libère le Congo en espace des mois on peut se battre même tuer 10 000 personnes dans Brazzaville c'est dire énorme parce que la solution pour la finale pour son clan et ses enfants voilà je pense que on n'ira pas jusqu'à tuer 10 000 personnes à Brazzaville parce que ça sera foutu pour sa début et ses enfants petits-enfants pour de nombreuses années parce que je ne sais pas comment on peut tuer les gens qui veulent libérer le pays vous pouvez faire ça ils peuvent tuer encore 10 000 personnes alors que ces personnes qui vont être dans la région du nord au sud et l'est à l'ouest avant tout on faisait que ah oui c'est les gars du sud contre le nord ou inversement c'est comme en France ici ah oui les gens au-dessus de la loi contre les gens qui sont au sud de la loi c'est comme les gens qui sont en Europe du nord contre les gens qui sont en Europe du sud ça c'est pas ça vous êtes c'est une une représentation politique vraiment d'un autre âge et nous voulons encore faire perspétuer ça au Congo non c'est fini donc la solution elle est là donc vous comprenez que Sassou est dans le statu quo durable parce qu'il y a ces forces et ce marché jeté qui exploite nos ressources et qui trouve que cette situation les arrange parce que plus il y a les chaos plus ils exploite parce qu'aujourd'hui tout sort là les bois coupés les pétons ça pompe là on ne se peut pas donc plus le minimum de revenus financiers qui sort de là qui le donnent aux dictateurs en s'origine à ces dignitaires ils servent là pour mater la population acheter les arbres et les munitions et tous les moyens d'achat de conscience de tout ce qu'on connaît pour dégrader le pays parce que pour eux ils sont dans l'engrenage l'engrenage c'est que s'ils laissent le pays en main des responsables et ils sont foutus les privilèges les conditions sociales et tout ça donc on est en guerre contre les intérêts particuliers et nous qui représentons l'intérêt général donc pour libérer les présidents politiques l'arrêt de la guerre dans le pôle et l'alternance politique il n'y a qu'une seule solution les surrétions populaires les gens de la rue à Brasadou et aussi à Porte-en-Oise peut-être et couplés avec les soldats qui sont patriotes et c'est eux qui seront honorés et qui auront la responsabilité de réformer les armées et avoir les conditions de vie d'ailleurs tous ceux qui vont aider le Congo à se libérer et c'est eux qui seront honorés parce qu'il n'y a pas de mauvaise sans profonde de citoyens sans un rêve commun de l'endemain à construire et de futur à édifier donc ces militaires et tous ces régiments et tous ceux qui seront là pour aller pour occuper le palais et aussi les aéroports et la maison de la radio et bloquer Barzaville pour qu'on attendait qu'il vit avec ses hélicoptères de guerre pilonnés par les Ukrainiens pour venir saboter Barzaville donc préparez-vous si vous avez des moyens de tir qui peut tirer ses hélicoptères dès qu'ils arrivent déjà à gérer là-bas il faut les abattre déjà là-bas parce que voilà donc il faut travailler ça et nous devons libérer le pays d'ici la fin de l'été avant les autres il n'y a plus sa soupe au pouvoir sinon le pays est complètement détruit les familles détruis et tout le pays déclassé et la mafia règne au Maine au Congo et dès qu'il s'installe la mafia pour la faire sortir c'est très très difficile il faudra voir des gens qui ont des convictions des chances de l'intérêt général et les gens déterminés à faire mais ces gens-là ils sont là ils sont dormants ils sont là il y a des gens encore plus nationalistes et plus patriotiques qui sont là mais tous les moyens pour en arriver pour qu'on récupère notre pays les jouves de Sassou et d'Ingueso et aussi de tous ceux qui sont venus occuper illégalement ce pays on les exploite abusuellement et ils n'ont jamais même investi ils ont simplement en tête d'espoir voilà donc comprenez ça donc battons nos pauvres libérons notre pays et ça commence par mettre les gens dans la rue il n'y a rien à faire mettons les gens dans la rue avec les armées même sans armes ils ont des pistons ils ont des ils ont moins de trouver ils seront dans un militaire à tuer c'est là où se cachent les armes autour de Brazzaville où ils cachent trouver ces armes dès qu'il y a ça nous les Btk on rentre dans l'enguinage dès qu'on rentre dans l'enguinage de la violence on ne sait plus qui tique et qu'il faut donc là c'est bon on va jusqu'à prendre et c'est fini ça se dégage donc vous l'aurez compris mesdames, messieurs je vous remercie passez bonne journée la fin de l'indicature est proche je vous informe tous les indicateurs sociaux économiques et même au niveau de la morale au niveau de la morale et de tout ce qu'on connait ils sont aux abois le pouvoir est aux abois je vous informe que la fin est proche il reste à nous de les pousser dans le trou c'est mettre les gens dans la rue il n'y a plus d'alternative mesdames, messieurs vous l'aurez compris peuple congolais debout à bientôt s'il te plait Sous-titrage FR ?